Le docteur le plus célèbre de France désormais, vous allez quasiment passer devant Michel Cymes. Je ne sais pas, ça vous de me dire, mais je ne sais pas s'il y a une compétition d'ailleurs. Non, 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 Michel, c'est Michel quand même, non, 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 moi j'aime beaucoup Michel. Mais c'est vrai que quel succès ces dernières années, Jimmy Mohamed, vous êtes médecin généraliste, vous êtes à la télé, à la radio, vous êtes sur les réseaux sociaux, vous publiez des petites vidéos de vulgarisation de la santé, vous êtes suivi par 1,3 million d'abonnés sur Instagram, 1,6 million sur TikTok, honnêtement c'est colossal vous êtes sur le magazine de la santé sur France 5, vous êtes sur RTL également, en librairie vous êtes également, vous aviez publié zéro contrainte pour maigrir chez Flammarion 70 000 exemplaires vendus, et là le petit dernier, zéro contrainte pour rester jeune Pierre au revoir, merci je peux vous dire que je l'ai déboré moi parce que le sous-titre c'est il n'y a pas d'âge pour commencer ah oui ça c'est pour moi n'aggrave pas ton cas, enfin le mien plutôt alors vous continuez d'exercer ASOS médecin, c'est à dire que vous avez toutes ces activités, à quel moment vous dormez et je pense que vous avez 3 enfants, vous êtes marié vous avez 3 enfants, donc est-ce que vous les voyez parfois et vous vous appelez monsieur quand vous rentrez non non je suis vraiment hyper présent je les couche le soir, je leur lis des histoires je fais les devoirs avec eux, je les prépare le matin donc c'est vrai que les journées sont bien remplies mais j'essaie d'être présent à la fois dans mon métier de médecin, ma vie personnelle aussi je suis content d'être là, donc c'est cool je profite de tout ce qu'il y a aujourd'hui mais quand un malade ouvre la porte et il a appelé SOS médecin, il vous voit débarquer chez lui vous changez de chaîne non mais c'est vrai, j'ai eu des trucs oh non c'est pas vous, c'est pas possible ou ah vous travaillez pour de vrai et ça revient souvent, ah mais vous êtes vraiment un docteur ou parfois je fais mes visites à domicile avec le masque pour éviter de tomber malade et ne pas rendre malade les autres et ils me disent mais c'est marrant, j'ai l'impression de vous avoir déjà vu mais votre voix me dit quelque chose et puis quand je dis rien, je fais mon truc et puis quand ils voient l'ordonnance, mais attendez, c'est vous ou c'est vous avez quelqu'un qui a le même nom, le même prénom, la même voix ah ouais c'est moi en fait et à la fin ils font un selfie ouais ça arrive effectivement mais c'est très sympathique et on est très contents aujourd'hui en tout cas vous vous êtes fait connaître avec vos vidéos sur Instagram et sur TikTok où notamment vous avez une cible les produits de la grande distribution les produits qu'on achète au supermarché les produits de merde comme aurait dit en son temps Jean-Pierre Coff bon, faut que je vous parle de ça ce genre d'aliment ça devrait tout simplement être interdit les nuggets industriels c'est une catastrophe et c'est une grosse arnaque dans trois de ces gâteaux vous avez autant de sucre que dans une pomme dans un bubble tea vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 morceaux de sucre donc à chaque fois que tu manges ça, tu manges ça quand vous consommez ce genre de boisson et bien c'est comme si vous preniez un café avec 1, 2, 3, 4, 5, 6 ça c'est un produit ultra transformé et on ne devrait plus en consommer dans un pot de *** ben c'est ça que vous mangez une majorité de sucre un peu de noisette 13%, pas beaucoup de l'huile ici en jaune du lait en poudre et une couche de chocolat enfin de poudre de chocolat ça c'est pas de la viande c'est de la chimie les nobis industriels ils veulent votre pot je sais pas ils sont assez puissants non j'ai reçu non non ben ils me laissent tranquilles parce qu'en même temps maintenant que j'ai une assez grosse communauté ce serait un peu bête de s'attaquer à moi parce que derrière je m'en servirais contre eux donc il y a 3 aliments viens Sophie il y a 3 aliments vous dites c'est vraiment pas bon du tout et alors moi mon désespoir c'est la pomme pote alors je vais vous dire je mange de la pomme pote et ben moi je pensais que c'était bien pour la santé on commence par le pire peut-être alors le pire le pire on va le bazarder très rapidement le surimi le surimi c'est censé être du crabe le jour où vous verrez un poisson sortir de l'eau sous cette forme vous pourrez en consommer pour le reste c'est quoi alors ? c'est un agglomérat du reste de poisson donc c'est pas réellement du crabe même si certains industriels ont fait des efforts c'est de la protéine de mauvaise qualité ça a aucun goût ça a aucun goût c'est insipide ça coûte de l'argent donc ça c'est pas un produit qu'on devrait consommer parce que ça ressemble pas à du poisson c'est juste un truc industriel et il y a des mômes qui adorent ça et oui il y a des mômes qui adorent ça parce que c'est aussi de la chimie et c'est là où les industriels sont très forts c'est qu'ils ont réussi à nous faire aimer ce que vous appelez des produits de merde et vous avez raison Jean-Pierre Coff c'est pas moi oui mais il a eu raison et c'était d'ailleurs un des précurseurs où il avait balancé notamment des saucisses industrielles ce qui nous amène à ces saucisses qu'on a pu tous donner à nos enfants les knackis les knackis notamment mais en réalité qu'on ne devrait même pas donner aux animaux je pense qu'il y a des chiens qui mangent mieux que ce genre de saucisses pourquoi ? parce qu'en réalité c'est pas de la viande que vous avez c'est de la viande souvent séparée mécaniquement des restes de viande des exhausteurs de goût des additifs avec des nitrites nitrites qui augmentent le risque de cancer colorectal de diabète en réalité on pense faire plaisir à nos enfants parce qu'ils adorent ça on met ça dans un peu de pain on met ça au micro-ondes on a aussi la flemme de cuisiner il faut le reconnaître ça prend 30 secondes tout le monde est content mais il faut se dire que nutritionnellement parlant c'est nul très peu de protéines donc pas de satiété ça coûte de l'argent et ça nous rend malades et alors là pomme pote parce que moi si vous voulez je fais ça alors là pour le coup c'est trop dur ce que vous faites moi je l'achète soi-disant pour mes garçons c'est moi qui m'envoie moi quand j'ai faim et que je veux pas grossir je me tape 3-4 pomme pote et donc je déconne et ben c'est exact voilà ce que vous dites Christophe c'est exactement ça je me tape 3-4 compotes de pommes non pomme pote alors pomme pote c'est la marque moi je me fâche avec personne c'est les compotes de pommes comme ça qui me dit oui j'aime pas les autres ok c'est pareil bah en fait c'est toutes les mêmes en réalité toutes les compotes se valent j'arrive à manger 3 ou 4 compotes de pommes je me fâche avec personne en réalité si on les convertit en pommes ce serait quoi ? l'équivalent de 5, 6, 7 pommes ? vous seriez incapable de manger le vrai fruit en revanche ça on l'avale on le gobe pourquoi ? parce que c'est tout mou et en fait on rend nos enfants sensibles et faibles au niveau de la mâchoire et ils ne savent même plus croquer un fruit ils vont l'avaler tel quel mais nous c'est du sucre et nous on a la flemme aussi il y a pas beaucoup de sucre alors il y a autant de sucre finalement que dans un jus de pommes quand on regarde aux 100 grammes aucune pomme la seule chose c'est que la pomme elle contient des fibres et les fibres vont donner de la satiété ce qui fait que vous mangez une pomme deux pommes vous êtes calé en revanche ça vous pouvez en prendre 3 54 calories pour 90 grammes regardez aux 100 grammes vous avez 11 grammes de sucre autant que dans une pomme normale ou que dans un jus de pomme sans parler du pomme écologique c'est du plastique donc en réalité on devrait donner de temps en temps ça peut dépanner ah mais je sais que c'est pas là j'ai la dalle tu vois mais il faut manger plutôt la pomme c'est pas mon parfait préféré Jimmy Mohamed en revanche il y a 3 produits stars chez lui 3 produits qui sont très bons vous encouragez à manger à fond la sardine le café ça m'a étonné et la cocaïne ça vient de là haut et la tisane de gingembre oui complètement sardine poisson extraordinaire très sous-poté merveilleux merveilleux la sardine sous-petit poisson très peu contaminé puisque les gros poissons qu'on aime comme le saumon sont souvent contaminés parce qu'ils mangent les plus petits poissons qui sont eux-mêmes malades dans une sardine 100 grammes de sardine c'est 25 grammes de protéines c'est quasiment octant que dans du poulet et puis c'est des oméga 3 une famille d'oméga 3 notamment très particulière qu'on appelle la DHA et l'EPA la DHA elle a un pouvoir extraordinaire c'est qu'elle améliore vos capacités cérébrales et notamment de mémorisation et l'EPA elle permet de créer des molécules anti-inflammatoires ça veut dire quoi ? qu'on a des industriels qui nous rendent malades et il faut le savoir et on mange on sait très bien que c'est pas bon pour la santé mais qu'à l'inverse cet aliment qui peut être mauvais pour notre santé on peut le transformer en quelque chose de vertueux et que l'aliment peut être le meilleur des médicaments et très certainement le premier des médicaments donc la sardine ça coûte pas cher c'est bon pour la santé on le prend en boîte c'est facile à faire ça vous intéresse Pierre ? non non ça m'intéressait de savoir de quelle sardine parlait notre camarade de la sardine en boîte ou de la sardine fraîche ? et bien la sardine en boîte elle est parfaite encore plus lorsque vous prenez l'huile que contient la sardine quand on a fait des études assez intéressantes souvent les gens me disent je prends des oméga 3 sous forme de compléments alimentaires et bien si on fait sardine qui coûte pas cher versus oméga 3 que vous allez acheter à la pharmacie les oméga 3 en pharmacie ne marchent pas pourquoi ? parce que l'homme n'arrivera jamais à recréer ce que la nature nous offre donc la sardine en boîte avec lui on reste jeune donc et c'est comme ça la sardine on reste jeune et le vinaigre le gros truc maintenant dont on a déjà parlé on avait parlé avec Lucas Codesse et bien j'en bouffe tous les jours maintenant vinaigre de cidre ? oui tous les jours avant de manger 3 cuillères à soupe un petit peu de flotte c'est dégueulasse mais c'est très bon vous avez pas l'air d'accord alors est-ce que vous êtes d'accord c'est la nouvelle mode tout le monde il en parle dans son livre alors oui j'en parlais notamment dans le précédent le vinaigre oui très bien mais moi j'aimerais le vinaigre dans une routine où vous allez à chaque repas non pas manger moins pour perdre du poids mais manger plus en commençant systématiquement tous vos repas par une salade de crudités sur laquelle vous allez mettre du vinaigre le vinaigre sur laquelle le vinaigre il a un effet un peu brûle-graisse mais en réalité on va pas perdre 10 kilos avec du vinaigre ce sera un peu illusoire en revanche si vous commencez les repas avec la salade qui contient des fibres un peu moins et vous allez perdre du poids en mangeant plus c'est en ça que cette astuce elle marche lorsqu'elle s'intègre dans un rééquilibrage alimentaire alors il parle des vertus de l'eau donc la flotte il faut en boire il faut en boire parce qu'on peut même perdre du poids en buvant de l'eau si on boit vraiment son litre et demi par jour il dit aussi que le vinaigre est un brûleur de graisse donc ça je l'ai pas inventé et alors il donne beaucoup de mal par exemple sur tous ces laits qui ne sont pas du lait de vache mais qui sont des laits de soja etc où il dit que finalement l'étiquette derrière c'est bourré de calories de ci de ça et je voudrais une question moi j'ai une question sur le lait d'avoine ah le lait d'avoine ouais ah ouais c'est pas bien le lait d'avoine parce que moi je suis sur le lait d'avoine à donf ah ouais moi aussi et bah non moi j'ai envie de dire pourquoi pas en réalité c'est pas ça qui va changer grand chose plutôt que de boire un litre de lait la nuit boire un litre de lait d'avoine ah oui évidemment alors ce qu'il faut dire c'est que attention le lait de lait la nuit vous buvez du lait la nuit ah bah tu préférais que je bois un litre de whisky non 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 peut-être et bien on est on est passé de de délecture de nos camarades au lait d'avoine bon intéressant c'est bien essaye on est déjà bien